salut salut pour cette nouvelle fin cette seconde vidéo que je poste aujourd'hui voilà du coup je vais commencer par un poème que j'ai écrit comme d'hab qui fait partie de la série poème dont j'ai parlé autour de la passion qui lui au contraire était le premier poème de cette exposition il s'appelle nuit avec une inconnue et du coup c'est de l'ours moi ça fait un peu ego trip quand même dire ça pardon je suis vraiment j'ai vraiment la gorge dans l'état pas possible alors nuit avec une inconnue tel un passage elle est venue pour une nuit elle est intervenue et dans ces moments perdus nous nous sommes affranchis sous les draps enfouis un doux visage rougi et entre ses lèvres pleines de magie une sorcière me lança un sort dans les larmes de son corps l'esprit en charpie dû à l'effort je me laisse bercer par son réconfort une nuit d'inconnu un jour non voulu l'ours voilà c'est un poème que j'ai écrit il y a longtemps pour quelqu'un que j'apprécie beaucoup et enfin que j'apprécie beaucoup et j'avais envie de lire pour lui faire plaisir et du coup le second poème est beaucoup plus morbide malheureusement c'est un poème de pierre corneille qui s'appelle épitaphe d'élisabeth ranquet qui parle de l'histoire d'une dame qui vient de mourir et du coup il lui dédicace un poème un peu carrément désolé pour la vibration et du coup je vais vous lire parce que je trouve très beau alors épitaphe d'élisabeth ranquet ne vers ce point de pleurs sur cette sépulture passant ce lit funèbre est un lit précieux où j'ai d'un corps tout pur la cendre toute pure mais le zèle du coeur vit encore en ces lieux avant que de payer le droit à la nature son âme s'élevant au delà de ses yeux avait au créateur uni la créature et marchant sur la terre elle était dans les cieux les pauvres biens mieux qu'elle ont senti sa richesse l'humilité la peine était son allégresse et son dernier soupir fut un soupir d'amour passant qu'à son exemple un beau feu te transporte et loin de la pleurer d'avoir perdu le jour crois qu'on ne meurt jamais quand on meurt de la sorte voilà désolé pour la prononciation j'ai vraiment le nez bouché dans les sinus et j'arrive pas à... je trouve que du coup j'articule mal quoi enfin voilà et du coup bah allons sur de l'impro j'avoue que j'y vais un peu à reculons actuellement parce qu'en ce moment je me sens un peu dans un état émotionnel fort dans le sens où où je produis beaucoup je crois que je vous ai déjà dit en plus je voulais faire des vidéos de ce que je faisais aujourd'hui mais pfff enfin j'ai pas fait grand chose au final enfin si quand même mais bon ça valait pas vraiment le coup d'être montré c'était plus dans la technique ce genre de choses en gros j'ai voulu travailler ma voix mais comme j'étais enrhumé ça servait à rien et je me suis énervé et j'ai arrêté voilà tout simplement c'est... c'est tout désolé pour cette achérence de messages et voilà bon bah du coup une impro j'ai envie de parler du mythe genre pas le mythe enfin pas la mythologie mais vraiment l'histoire enfin l'image, l'idéologie qui est autour du mythe enfin voilà je vais commencer du coup bienvenue dans cette histoire qui vous raconte celle d'une personne qui n'a peut-être jamais pu voir c'est l'histoire du mythe d'une histoire qui imite une réalité tout en lui donnant quelques petites somptuosité qui sort plus du rêve que du vrai et qui ne fait que la grève à ce qui déplaît c'est à dire que le mythe est une histoire que l'on donne pour se faire grossir la bite d'une personne qui n'était pas forcément qui n'était pas forcément si historique du coup bah on a fait une une ah c'est là j'ai un peu du mal je trouve qu'en plus les rimes là elles sont pas ouf je me répète aussi dans ce que je dis genre dans mes commentaires j'ai l'impression il faudrait que j'aille plus dans le détail c'est à dire que des fois en fait par exemple à un moment j'ai voulu faire une rime croisée et j'ai pas réussi il y a genre une minute je pourrais plus vous la redonner parce que là je pense trop à ce que je dois dire après en fait et du coup bah justement quand je fais une pause comme ça ça me casse complètement dans ma créativité mais en même temps après je peux repartir parce que ça me permet de quand je bloque de me redonner un nouveau départ et du coup je vais recontinuer sur le mythe mais j'étais content quand même de ce que j'ai dit avant dans le sens où il y avait un rythme et ça ça a fonctionné à peu près du coup en parlant du mythe en avons nous besoin de cette histoire qui donne de l'espoir est-il point dans le regard de l'homme que de se donner des images euh ah non c'est pas bon ça me plait pas là ce que je fais bon partons sur une description du mythe ça va faire du bien le mythe c'est une histoire qu'on raconte euh souvent enfin qu'on raconte de temps en temps qui parle d'une personne qui n'a qui a peut-être existé mais qui n'a pas forcément existé ça demande toujours à être prouvé et euh et du coup c'est pour ça qu'on appelle ça un mythe souvent un mythe c'est un peu stylé dans le sens où il y a un peu des mythos tu sais qu'il y a des cracks dans certaines phrases pour enrichir euh des personnalités du style euh le roi arthur euh dans euh la fin du roi arthur je crois le livre il y a un moment où il y a je crois que c'est lanc lanc non ouais lancelot qui demande à dire un dernier au revoir à arthur et quand il embrase dans ses bras euh en fait il le tue il tue lancelot parce qu'en fait il a une étreinte d'ours parce qu'en fait dans la mythologie celtique euh arthur c'est le roi ours parce que arthur se veut dire ours et euh et du coup en fait euh dans un texte où en fait il avait aucune capacité pendant tout le truc le mec il va crever il était sur son champ de bataille en train de enfin je sais plus quoi il avait dans le bide il était en train de mourir et genre euh il fait un dernier check assez assez refrait quoi et il les bute enfin il en butant sans faire exprès quoi et puis il meurt voilà ce qui est triste hein enfin c'est bête mais voilà du coup c'est dans l'ordre du mythe et on sait très bien que enfin mis à part si dans la réalité le mec il avait genre des pics sur son truc et qu'il l'aurait planté en le prenant dans ses bras ce qui aurait été vraiment con de la part de l'autre de enfin de l'embrasser quoi euh je vois pas comment il aurait pu le buter clairement mais voilà du coup reprenons sur le mythe le mythe n'est pas une histoire le mythe n'est-il pas une histoire que l'on fait pour donner espoir le mythe n'est-il pas une histoire qu'on utilise pour détourner les regards même si ça arrive pas ouais si ça compte je sais pas si ça compte euh le mythe euh raconter une... non il faut que je reste sur raconter une histoire euh... raconter une histoire qui permet de donner une pseudo-réalité à un passé qu'on n'aurait pas forcément assumé et qui nous permet de mieux avancer tel l'Odyssée d'Homère quand... Ulysse part après la guerre de Troie c'est une référence à une pièce de théâtre que j'ai vu qui parlait de ça je trouvais ça très intéressant je passe de l'impro au documentaire quoi c'est pas grave quand Ulysse part sur la mer de Troie il faut pas oublier quand même que le gars il fait pendant 20 ans je crois la fête enfin il se fight contre des gens en sachant qu'au début on lui a dit genre euh... tu ressortiras du trajet vivant tu vois genre du coup le mec il s'est dit peu importe ce que je fais dans tous les cas genre sortirai vivant et le mec il se tape une meuf pendant 3 ans genre euh... il va buter la moitié de ses compagnons par un cyclope il fait plein de trucs dans le genre il s'en bat les couilles et euh... et genre il y a sa meuf qui est de l'autre côté du royaume qui euh... attend pendant 20 ans son mec genre genre Penelope genre la meuf la plus fidèle du monde quoi genre euh... franchement euh... putain mais dur pour elle quoi qui genre euh... attend tellement son mec euh... que euh... tu vois elle en peut plus et genre il y a tous les mecs genre du... de la... du... de la ville qui sont en lien sur elle et genre ils veulent tous essayer de sortir avec elle pour devenir roi quoi et euh... et puis elle ça va faire 20 ans qu'elle s'est pas tapé d'un... quoi elle se... enfin normal quoi tout le monde est excité et euh... dès qu'elle voit un... genre un bonhomme tu vois un beau gosse tu vois qui vient se voir qui vient la voir et qui lui fait hé hé hé... bah hé hé... c'est tendu quoi et euh... et lui euh... il se fait un... un trip historique genre euh... où il se tape euh... je sais pas combien de meufs sur le trajet en mode je suis un héros je m'en bats les couilles je vais survivre il revient il se rassoit à son trône bim la vie était normale sur un passé euh... il se remet avec sa meuf et je crois que euh... il y a une scène à la fin où il dit euh... enfin il parle de est-ce que tu m'as trompé ou je sais pas quoi et... est-ce que tu m'as été fidèle et euh... ils se disent tous les deux oui qu'il y a une très belle scène dans un certain sens mais dans un autre ça raconte un big mytho quoi parce que le mec l'a trompé je sais pas combien de fois pendant son trajet quoi entre deux combats et euh... et ça le déplaisait pas trop parce qu'il a hésité à rester je crois à un moment et euh... et voilà au final c'était un peu une histoire euh... tirée d'un mec qui a fait une pièce de théâtre qui est plutôt sympa euh... qui s'appelle euh... ah putain pourquoi... en plus j'ai les livres moi j'ai le... en tout cas c'est fait par un mec qui s'appelle marien qui euh... passe souvent au... théâtre des sources à Sceaux et euh... pas très cher hein très sympa ça vaut le coup euh... si vous vous faites chier enfin pas dans le sens où vous êtes chier mais dans le sens où si vous voulez voir une pièce et tout et... ce mec il fait des trucs sympas ça vaut le coup et euh... il s'appelle Ulysse je sais plus quoi mais en tout cas c'est sympa voilà bon bah tchuss et puis je vais essayer de faire une troisième vidéo tout à l'heure à plus